Hello les mounaissants, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans votre guidance énergétique pour ce mardi 7 avril. On va commencer tout de suite avec les énergies principales. Je tenais à vous remercier également pour les petits messages que vous me laissez sous les vidéos, ça me fait extrêmement plaisir. Alors, ce mardi 7 avril, quelle va être l'énergie principale pour ce mardi 7 avril ? Nous sommes déjà dans les énergies de la pleine lune, je vous ferai une vidéo également sur le sujet pour ceux qui sont intéressés. Voilà, l'énergie principale s'il vous plaît pour ce mardi 7 avril 2020. Et nous avons les quadrupèdes, les animaux totems qui sont de retour ici, qui viennent nous parler d'endurance, qui viennent nous parler de persévérance, qui viennent tout simplement nous guider en ce moment, ils sont très fortement à nos côtés. On sent de manière générale que les guides sont là près de nous. Les animaux totems, c'est une forme de guidance. On peut retrouver aussi, je le disais dans d'autres vidéos, des ancêtres, des anges, après ça dépend de votre système de croyance également. Du coup, je trouverais bien de faire comme la fois dernière, c'est d'aller compléter notre tirage par un petit message justement des animaux totems. Donc je vais aller chercher le jeu. J'ai l'impression qu'en ce moment, on est vraiment dans les énergies. Si on ne peut pas aller à la nature, c'est la nature qui vient à nous. C'est marrant. Alors, quel va être l'anima totem qui a un message pour nous pour ce mardi 7 avril 2020 ? Quel va être le message de notre anima totem pour ce mardi 7 avril 2020 ? Et nous avons le signe. Le signe, alors le signe dans le petit lieu normand, vous savez qu'il vient ici nous parler d'amour. On l'a vu également, des signes qui reviennent vers Venise. La nature reprend ses droits. Comme il nous dit le signe, il nous dit que la plus grande humilité est d'honorer sa propre beauté. Donc c'est un symbole de beauté, de pureté aussi. Il incarne une certaine forme d'élégance. Il nous fait aussi référence un petit peu au conte du vilain petit canard. Qui était en fait un signe majestueux. Donc ses mots clés sont richesse, beauté, élégance, courage, grandeur, abondance, notoriété, charisme, raffinement, l'envol, l'élégance. S'il se présente à nous, c'est pour nous inviter à regarder la beauté de ce qui est beau encore dans ce monde. Oui, il reste des choses belles. On a tendance à se focaliser sur les choses un petit peu négatives, ces choses qui ne nous font pas toujours du bien, ces choses qui ne nourrissent pas forcément. Là, on nous invite vraiment à tourner notre regard vers ce qui se fait de bien, de ce qui se fait de beau, de ce qui nous apporte du bon. On peut par exemple prendre, voilà, se dire que ce qu'on vit en ce moment, il peut être difficile, mais d'un point de vue écologique, c'est vraiment une bouffée d'oxygène ici qu'on est en train d'accorder à la terre, d'un point de vue aussi écologique. Le signe vient nous dire que celui qui voit réellement la beauté dans la nature voit la beauté des âmes. Donc vous pouvez être, voilà, on nous invite à plus d'émerveillement aujourd'hui en fait. Hop, je vais le déposer ici et on va voir le message complémentaire avec le petit le normand. Alors, quel va être le message complémentaire avec le petit le normand ? Et ça saute sans que je fasse la coupe. On va garder ça, c'est notre énergie présente à la coupe. Nous avons, ouh, ben voilà, l'enfant. L'enfant qui peut également ici nous parler d'émerveillement. La tour en face qui peut parler de solitude. Là, on peut venir parler d'une personne qui se sent seule, qui donc a un nouveau regard aujourd'hui. La possibilité de voir les choses d'un point de vue neuf, de s'émerveiller, d'avoir des énergies beaucoup plus légères. Ou alors, on vient ici également nous parler d'un projet que vous avez initié par exemple et sur lequel vous êtes en phase de construction parce que la tour a ce symbole un petit peu de solidité, de fondation, vous voyez. Et en même temps, c'est un projet de nature ambitieuse qui est ici à ses prémices où qu'on est en train de débuter. Complétons. Donc, nous sommes sortis d'une période où peut-être nous avions une forme de conflit, nous avions une forme de... Oui, peut-être des disputes. Alors, ça peut être des conflits intérieurs ou des petites tensions avec des personnes. On se prenait peut-être la tête ces derniers temps où il y avait des choses qui nous bousculaient un petit peu dans nos retranchements, qui nous faisaient justement voir les choses peut-être d'un point de vue un peu négatif. Les conflits viennent me parler de... De la semaine dernière, je vous l'ai expliqué, on était dans un portail énergétique, le 4-4-4-2020, l'année du 4. Et ça a pu bousculer un petit peu la semaine dernière. Il y a pu avoir du remunage, un peu de bouleversement. Voilà. Aujourd'hui, on a la solution. Aujourd'hui, on a une vision plus claire. Aujourd'hui, on sait ce qui nous fait du bien. On est capable de dépasser ces choses qui nous ont un peu bouleversé ces derniers temps. Et ça va nous rapprocher soit d'une femme, soit là de notre énergie féminine. C'est-à-dire d'être plus à l'écoute de notre intuition, etc. Je vais quand même éclairer par rapport à quoi. Ok. Le conflit, je pense que c'était plutôt un conflit de nature intérieure. Parce que la chouette vient nous parler d'obscurité, de connexion avec le monde invisible, de nuit. Donc, ça peut venir nous parler de sagesse. Oui. Mais du coup, justement, avec la carte du conflit, est-ce qu'on avait le recul nécessaire ? Est-ce qu'on arrivait à avoir une vision claire ? Au contraire, on pouvait être un petit peu déstabilisé, ne plus savoir où très bien on allait, dans quelle direction. Ça peut me parler aussi d'un problème au niveau de l'hygiène de vie. Peut-être que vous avez été décalé ces derniers temps au niveau du sommeil. Vous ne dormiez peut-être pas très bien. Ça peut venir me faire écho à ça également. En tant qu'animal nocturne, peut-être que vous avez plus de mal à vous lever le matin parce que vous réveillez peut-être éveillé plus tard le soir. Le rythme de vie, l'hygiène de vie, ici, pouvait être un petit peu chamboulé. Donc, aujourd'hui, vous avez la solution pour vous apporter beaucoup plus de douceur, d'émerveillement dans votre quotidien. Oui. Alors, ça va, je l'ai dit, vous apporter un alignement un petit peu avec vous-même. D'être plus à l'écoute de votre intuition, mais aussi d'attirer à vous ces choses que vous désirez fondamentalement. On retourne dans le principe de la loi de l'attraction. Mais oui, entrevoir les choses de manière très positive, et c'est le message aussi du signe, permet d'apporter, d'attirer à nous cette positivité dans nos vies. D'accord ? Il y a beaucoup de lumière qui se dégage à la suite de ça, là où on part un petit peu d'un point de vue, on était dans l'obscurité il y a quelques temps, et ça y est, on va vers plus de lumière. Donc aujourd'hui, on a la solution. Alors, quel va être tout de même le défi ? On va compléter avec le tarot. Quel va être le défi pour nous, pour cette journée du 7 avril 2020 ? On va voir s'il vous plaît, le défi à relever. Le défi, c'est la nature. Le défi, c'est un arcane majeur, tout de même. Le défi, c'est notre propre nature. On a peut-être tendance à s'enfermer dans des croyances limitantes, dans des schémas de pensée qui sont répétitifs. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas forcément de nos erreurs et on retombe dedans. La nature peut venir nous parler des bâtons qu'on va se mettre nous-mêmes dans nos ronds, finalement. Parce qu'ici, on a les possibilités vraiment d'entrevoir les choses sous le bon angle. De voir la beauté dans le monde, de s'émerveiller, de profiter des plaisirs simples, malgré le confinement. Oui, c'est possible, tout de même, de se faire plaisir, de se faire du bien en cette période. Voilà. Et la nature vient faire écho à ça, au fait que, là, ce sont nos propres pensées, ce sont nos propres schémas, nos propres croyances, vous voyez, qui pouvaient amener à ces conflits, ces doutes, ce décalage de mode de vie. Pourquoi pas ? Ça peut aussi m'évoquer ça. Notre force. Oh, le 4 d'attame. Notre force, ça va être, justement, de lâcher le mental. De lâcher ce qui nous crée des soucis, de ce qui n'avance pas comme on le voudrait, de, voilà, ce qui, d'habitude, nous fait ruminer un petit peu en boucle. Aujourd'hui, on va avoir l'occasion, avec ce 4 d'attame, vraiment de mettre le mental au repos. Alors, on l'a vu, cette semaine, si vous regardez la vidéo des énergies de la semaine, si ce n'est pas déjà fait, c'est une semaine où on nous invite, justement, à être dans du repos, dans du lâcher prise, dans la reconnexion à soi. On va plus doucement, on est passé par une petite zone de turbulence la semaine dernière avec le portail énergétique. La pleine lune, c'est le moment, voilà, on se défait, on se détend, on se délasse. Prenez ce temps de repos aujourd'hui, prenez du temps pour vous ressourcer. Oui, le mental apaisé permettra d'éclaircir les choses. Voilà, quel va être le résultat ? Le résultat, c'est le page de baguette. Le page de baguette, ça nous parle d'une personne qui s'investit dans un projet, il est au début de quelque chose, où il a beaucoup de passion, il a beaucoup d'envie, beaucoup de créativité aussi. Il est très enthousiasme. Moi, ça me parle d'un enthousiasme nouveau, peut-être pour continuer sur votre chemin de vie. Hier, c'était un peu le son du tirage et on avait des prises de conscience. Le page de baguette, il se met à cœur dans ce qu'il souhaite entreprendre, vous voyez. Il en est au stade encore de la découverte, mais il se laisse vraiment être excité par toutes les possibilités qui s'offrent à lui, d'où aussi l'émerveillement. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce tirage, encore une fois, très lumineux. En ce moment, j'ai l'impression que les tirages apportent quand même beaucoup de lumière. Alors, on va faire le petit tirage sentimental pour ses énergies du... Oups, ça saute ! 17 avril 2020, le... Tiens, et voilà, vous ne pouvez pas être plus clair. Qu'est-ce que nous avons ici ? Nous avons la passion. On retrouve encore la passion aujourd'hui. C'est un passionné ici, je l'ai dit. Et laissez vos amis vous aider. Acceptez le soutien des autres. Ah, et oui, on va avoir besoin peut-être du soutien des autres ici pour pouvoir mettre nos mentales au repos. Parce que si on est, par monse et par veau, en train de faire toutes les tâches ménagères ou ce genre de choses à la maison, on va vraiment avoir du mal à se mettre au repos et pouvoir entrevoir l'élan de la passion qui va nous traverser aujourd'hui. D'accord ? Il va être important de se mettre un peu sur off pour pouvoir bien s'écouter aujourd'hui. Et donc pour ça, s'il le faut, si vous avez trop de choses à faire, c'est peut-être le moment de déléguer. Si vous avez encore des pensées peut-être qui vous ruminent malgré tout et que vous ressentez vraiment le besoin d'en parler à quelqu'un pour vider votre sac une bonne fois pour toutes, faites-le. Et faites-le avec des personnes qui ont cette positivité naturelle, j'ai envie de dire. Des personnes qui sauront vous remettre le pied à l'étrier et des personnes qui sauront vous aider à être dans cet émerveillement et cet enthousiasme qu'on attend de vous aujourd'hui. Vous pouvez écouter aussi de la musique, la musique c'est vraiment très porteur pour ça, mais il y a des musiques qui sont vraiment très dynamisantes et qui vous mettent naturellement dans un good mood. Donc n'hésitez pas à écouter aussi une playlist good mood si cela peut vous aider. On arrête de s'enfermer dans ces vieux schémas, dans ces doutes, dans ce qui vous crée de la tension. C'est vraiment ça l'enjeu aujourd'hui pour aller vers quand même beaucoup de lumière. Je vais tirer une petite carte de tarot tout de même complémentaire pour se tirer à sauter. Ah bah d'accord, on est là. On est là, ça saute et quand ça saute, j'aime bien. Voilà, on a le 2 datamé ici qui pouvait justement nous parler de faire des compromis, en tout cas d'engager un dialogue avec vous-même ou avec une autre personne pour aller vers plus de... Le 4 de Pintac c'est quand même une forme de sécurité, de stabilité. S'il y a des choses pour lesquelles vous avez des inquiétudes, des craintes, aujourd'hui vous allez pouvoir communiquer sur le sujet et trouver de l'aide autour de vous pour vous sentir plus serein. N'ayez pas peur de partager vos doutes. Ici. Ne fermez pas la porte aux autres. D'accord ? S'il y a des gens qui sont là autour de vous pour vous tendre la main et que jusqu'à présent vous étiez dans de la distanciation sociale. Alors pas au sens littéral, les gestes barrières bien sûr. Mais si quelqu'un est là pour vous tendre la main, ne lui fermez pas la porte aujourd'hui. Voilà. Voilà les amis, hop, la petite carte conseil pour aujourd'hui. Quel va être notre conseil pour aujourd'hui ce mardi 7 avril 2020 ? Quel va être le conseil ? Relation sincère. Eh bien alors, on est vraiment sur de la communication, sur de la connexion aux autres là. La connexion à soi, eh bien ça s'est peut-être fait hier. Ça se travaille encore aujourd'hui, ça se travaille toute la semaine. Mais alors, la connexion aux autres est là également. Oui, on a dépassé des petits conflits. Au début de confinement, on avait vu dans certains couples ou dans les tirages sentimentaux, c'était pas forcément évident l'enfermement. Là, les choses se sont adoucies de ce point de vue là. Et on a pu faire le tri. Donc, on nous invite aujourd'hui à partager notre conscience avec les gens qui nous entourent. à ces relations toxiques qui ne sont plus bonnes pour notre évolution. À les laisser, à les balayer d'un revers de la main et avancer vers des relations qui sont nourrissantes actuellement. Ça nous parle de communication, effectivement, d'avoir un dialogue avec une personne que vous avez dans le cœur. Pourquoi pas ? La sincérité est ce qu'il faudra retenir de l'échange. Et bien voilà, le petit conseil du jour. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'espère que ce tirage vous a plu également. Si c'est le cas, je vous invite à me le dire en commentaire et à laisser un petit like. Si vous n'avez pas vu la vidéo, évidemment, des énergies résonnent encore toute la semaine. La vidéo du mois d'avril et également le tirage sentimental pour le mois d'avril. Je vous mets tous les liens là qui devraient apparaître. Et je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous dis à demain. Des bisous ! Sous-titrage ST' 501